Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un concept que j'ai rarement entendu parler. La première fois que j'ai entendu parler, je me suis dit, tiens, ça, il faut que je l'utilise. C'est des appels de filtrage, des appels de tri, des appels qui te permettront d'être au téléphone qu'avec des prospects plus avancés. Attention, avant de mettre ça en application, assure-toi d'avoir suffisamment d'appels. Parce que si tu as deux appels par mois et que tu commences à filtrer et que tu ne veux pas être au téléphone avec un touriste, déjà, tu vas te retrouver avec zéro personne, donc ça ne va pas aider ton business. Et puis, je t'inviterai à te poser des questions. Tiens, tu as à peine deux, trois appels et tu veux en éviter, tu ne veux pas être avec des touristes. Je t'invite à travailler des choses plus profondes. Va voir quelles sont les peurs et les croyances. Et puis, juste au cas où tu ne seras pas au cran, c'est tout à fait normal que sur dix appels que tu effectues, il y ait huit, neuf personnes qui te disent non. En moyenne, tu auras un, deux, voire trois clients sur dix appels. Donc, c'est totalement normal. Ceci étant dit, si tu es dans une situation où chaque mois, tu commences à avoir 20, 30, 40, 50 appels et que tu n'as pas le temps de tout gérer et que tu ne veux pas déléguer les appels pour le moment, il y a une méthode qu'on a utilisée nous et qui nous a permis de faire un lancement à 100 000 euros l'hiver dernier. C'est des appels de tri et il y a trois catégories. Je vais t'en présenter une et pour tout dire, les deux autres, je ne les ai pas encore expérimentées, mais ça viendra très rapidement. Donc, les appels de tri, c'est quoi ? Déjà, c'est un appel de 15, 20 minutes où on va droit au but, où il n'y a pas de blabla. Avant, j'avais l'impression que durant un appel, il fallait que je passe cinq minutes à faire copain-copain avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que non, le temps des gens est précieux. Ils veulent des résultats, ils veulent rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier type d'appel, c'est en phase de lancement. Quand tu fais le lancement d'un nouveau programme d'accompagnement par exemple, tu dis voilà, il n'y aura que dix places, je prends des candidatures. Nous, c'est ce qu'on a fait pour le programme Ascension. On avait 24 places et on a dit voilà, il n'y a que 24 places. Tout le monde ne pourra pas rentrer. On crée un peu d'urgence, de rareté parce que c'est vrai, on a limité à 24 et comme par hasard, on a eu 24 clients. Et on a appelé ça des appels de candidature. Ce n'est pas genre faites un appel avec nous comme d'habitude en mode expérience de coaching, appel stratégique. Là, c'est si vous êtes intéressé, je vous en dis un petit peu mais pas plus et je veux surtout faire votre connaissance. Et c'est vous qui postulez à mon programme et pas moi qui essaye de vous le vendre. Ok, grosso modo. Et du coup, appel de 20 minutes. Quel est ton principal challenge ? Quel est ton objectif ambitieux ? Et en fonction de là, il y a plusieurs scénarios. Soit on recale un deuxième appel où là, on prend plus notre temps pour faire connaissance ou soit, et on fait un appel de vente traditionnel, ou soit on s'arrête et au bout de 15-20 minutes, je lui demande, écoute, est-ce que tu aurais 10-15 minutes ? Ton profil est super intéressant, j'aimerais passer plus de temps pour te présenter le programme. Mais l'idée, c'est qu'on ne présente même pas le programme pendant les 20 minutes en fait. On fait juste connaissance. Si le profil n'est pas adapté, ne te prends même pas la tête à présenter le programme. Ce sera une perte de temps, une frustration même peut-être. Donc, 20 minutes, au bout de 20 minutes, au bout de 15-20 minutes, soit la personne n'est pas qualifiée, on lui dit au revoir gentiment. Elle candidate, donc c'est normal qu'on dise non à certains. Après, on peut proposer une alternative. Deuxième scénario, on attend, on prolonge l'appel et là, on transforme ça en appel stratégique. Et troisième scénario, on donne un rendez-vous pour un deuxième appel. Voilà, ça, c'est les appels de candidature. Deuxième type d'appel que je t'invite à explorer, c'est des appels de bienvenue, des appels d'accueil, des appels où on va faire connaissance. La personne a rejoint ta liste, a rejoint, a téléchargé ton e-book, tu as une séquence d'email et tu vas dire, écoute, j'aime connaître les personnes qui échangent avec quoi, qui ont rejoint notre communauté. J'aimerais mieux te connaître, connaître tes besoins et peut-être que je pourrais aussi t'aider si tu as une problématique. Réserve un appel ici de 15-20 minutes et on va juste faire connaissance. Et pareil en fait, au bout de 15-20 minutes, c'est une forme de candidature cachée. Si au bout de 15-20 minutes, on a juste discuté, donc on n'arnaque personne, on ne lui vend rien, et bien à la fin, si le feeling passe, c'est tiens, est-ce que tu serais disponible, tu serais intéressé pour qu'on fasse une deuxième session où je pourrais t'apporter plus de valeur encore et où je pourrais peut-être te présenter notre programme d'accompagnement. Ok, si tu es intéressé, on fait ce deuxième appel qui ne t'engage à rien. Si tu es intéressé, c'est ok, dis-moi qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Et troisième type d'appel que j'aimerais te proposer, c'est un appel en mode déblocage, en mode audit. Tu donnes un devoir à faire avant l'appel et tu dis, voilà, je vais passer en revue ton devoir, je vais passer en revue ton évaluation, ton auto-évaluation et durant ces 15-20 minutes, je vais te donner des conseils très pratico-pratiques sur la base de ce devoir que tu as fait. Donc, ça implique qu'on donne des devoirs et qu'on ait quelque chose de préparé avant. Et là, en 10-15 minutes, on impressionne notre prospect en lui donnant plein de conseils pratico-pratiques et puis on essaye de prendre un peu de temps pour l'aider à travailler aussi son mindset, l'aspect émotionnel, quel est son besoin urgent et quelle est sa vision idéale. Ok, on prend aussi un peu ce temps. Et au bout de 20 minutes, pareil, même constat. Est-ce que tu veux faire un deuxième appel ? Est-ce que tu as 20 minutes de dispo en plus pour explorer d'autres pistes ? Nous, on a envie de travailler avec des clients avec toi. Si tu as aimé cet appel, j'ai encore plus et mieux à t'offrir. Voilà, j'espère que ça t'aide. Ces trois types d'appels à explorer, que si tu as 20-30 appels par mois et que tu n'arrives plus à gérer. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Tu vas pouvoir télécharger un guide qui passe en revue les neuf étapes qui te permettront de développer un business en tant que coach et un business prospère en tout cas. Et j'espère que vraiment tu vas pouvoir développer encore plus ta connaissance de ce que ça demande d'être coach. Tes connaissances en marketing et en vente, c'est essentiel. Si tu veux vivre de ta passion, c'est essentiel de travailler sur ton business comme un entrepreneur. Tu n'es pas que coach, tu es entrepreneur. Et pour cette casquette d'entrepreneur, je t'invite à te procurer ce guide qui va t'aider pas à pas. Tu vas voir. À très bientôt. Ciao.